Musique Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition sur la télévision Labarie de ce jour, vendredi 8 mars 2019. Le syndicat national des enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur SNEX a rendu publique une déclaration cet après-midi à l'université Abdoumouni de Niamey. Cette déclaration relative à la décision de leur ministère de tutelle dénommée les recteurs et les vice-recteurs. Je vous invite à suivre un extrait de cette déclaration lue ici par le professeur Fatima Meyad. Le gouvernement, au lieu de concentrer ses efforts sur des initiatives visant à améliorer les conditions de travail de la communauté universitaire, ses vertus farouchement a créé une situation d'agitation qui met en péril l'enseignement supérieur au Niger. 4. Au vu de ce qui précède et conformément à l'arrêté 108 du 30 juillet 2018 du ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, fixant le calendrier académique 2018-2019 dans les universités publiques du Niger, instituts et grandes écoles, le syndicat national des enseignants-chercheurs et chercheurs demande à tous ces militants et à tous ces militants de considérer que les semestres impairs S1, S3, S5 comme réalisés, de sursoir à tout rattrapage de cours, examens, TD, TP, délibérations, soutenances, encadrement, étant donné que des retenues sous salaire ont déjà été opérées pour faire de grève. 5. De ne plus programmer ni exécuter aucune tâche académique les samedis, les dimanches, les jours férés et au-delà des ailes réglementaires comme ils le font actuellement pour sauver la face au gouvernement. 6. De renoncer aux missions d'enseignement dans les universités publiques du Niger jusqu'à Nouvelle-Ordre. Vous allez donc suivre l'intégralité de cette déclaration en partie magazine à la fin de cette édition. Le monde entier célèbre aujourd'hui 8 mars la Journée internationale des droits de la femme. Longtemps, cette journée est mise à profit par les femmes du monde entier pour réclamer ceux qui leur reviennent de droit. Suivez ce dossier de Nafisa Hassan. Chaque 8 mars, le monde célèbre la Journée internationale de la femme. Une idée née en 1910 lors de la deuxième conférence internationale des femmes socialistes regroupant 100 femmes venues de 17 pays. Il a été proposé d'adopter une résolution pour organiser tous les ans une journée internationale consacrée à la lutte des femmes. Une journée qui devait compter avec le soutien des organisations politiques, des organisations de la société civile et syndicale de tout pays. Encore une année qui s'inscrit dans le fil d'un mouvement mondial sans précédent en faveur des droits des femmes, de l'égalité et de justice. Aujourd'hui encore dans le monde entier, les populations se mobilisent pour un avenir plus juste, plus équitable, sans harcèlement ni violence, encore moins de discrimination envers les femmes. N'est-il pas temps de transformer tout ce dynamisme en action, d'encourager et favoriser l'autonomisation des femmes dans tous les contextes ruraux et urbains ? Car il est temps d'attirer l'attention sur les droits et l'activisme des femmes rurales qui sont le plus souvent laissées pour compte dans chaque aspect de développement. Il est temps d'arrêter l'activisme sur les réseaux sociaux, de partir sur le terrain et d'attaquer les vrais problèmes des femmes. Il est temps de favoriser l'accès des femmes aux instances de prise de décision car dans le monde, plus précisément au Niger, les femmes sont de plus en plus conscientes que sans elles, il n'y aura point de développement. Elles sont décidées pour se battre pour leurs droits, pour leur communauté, bref, pour le développement de leur pays. Rendez aux femmes leur vraie place dans la société car il ne suffit pas juste de célébrer le 8 mars, de mettre les femmes pendant une journée dans un poste de direction, lui montrant elles-mêmes qu'elles peuvent toujours rêver et qu'elles quitteront ce fauteuil quelques heures après pour ne plus revenir. Maintenant, il est temps de penser et d'agir autrement. Campagne de dépistage du cancer du sein et du col de l'utéris organisée par l'ONG SOS Cancer, ce jour à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Plusieurs femmes ont été dépistées à cette occasion. Le reportage est signé Ariata Salah et Ibrahim Abdou. Elles étaient nombreuses, les femmes, à se rendre à l'ONG SOS Cancer pour se faire dépister ce jour à 8 mars. En effet, le cancer du sein et du col de l'utéris est le plus fréquent au Niger, mais détecté très tôt, on peut sauver la vie de la femme. Raison pour laquelle ONG SOS Cancer apporte sa contribution dans l'amélioration de la santé de la femme à travers cette campagne de dépistage du cancer du sein et du col de l'utéris. À l'occasion du 8 mars, Journée internationale des droits de la femme, on a organisé une campagne de dépistage au siège de l'ONG. Nous sommes vraiment contents et je suis fière de la femme nigérienne parce qu'à 11h, on est déjà à presque 100 femmes à enregistrer. Vous voyez, ça veut dire que la journée sera vraiment fructueuse, ça veut dire que les femmes ont pris conscience. Et on se rend compte qu'il y a des femmes qui n'ont jamais été dépistées alors qu'elles vivent à Niame. Il y a des femmes qui nous disent que c'est la première fois qu'elles font le dépistage. Donc on est vraiment très heureux et très fiers que ces femmes aient accepté, nous ont fait confiance pour venir faire le dépistage aujourd'hui. Les femmes ont commencé à prendre conscience du danger du cancer et attachent du prix au dépistage pour connaître leur statut. Ce qui explique que l'ONGUMAR a suscité cette campagne de dépistage organisée par SOS Cancer. Les femmes dépistées s'expriment en ces termes. C'est très important pour une femme de venir s'assurer de sa santé. Comme ça, vraiment, tu es à l'aise, tu te sens bien, tu te sens bien dans ta peau, tu vas te rassurer. Je me suis dépistée, alhamdulillah, ça va, il n'y a rien. Donc je suis très contente, je suis fière de moi quand même. A toutes les femmes de venir vraiment se faire dépister à SOS Niger, donc de faire un effort pour vraiment se déplacer, venir. C'est dans l'intérêt de la personne quand même. Je sais que maintenant je suis en bonne santé, je n'ai pas de risque. Je veux continuer à consulter tout le temps pour voir comment évolue ma santé. Et j'invite toutes mes soeurs à venir se faire dépister pour savoir comment va leur santé. Je remercie vraiment SOS Dépistage Cancer pour l'opportunité qu'elle nous a offerte. Et je souhaite que ça continue tout le temps. C'est vraiment bon de connaître son statut parce qu'une maladie, on doit la détecter à temps, avant qu'il ne soit trop tard. J'ai lancé un appel à toutes les femmes de venir se faire dépister. C'est gratuit et c'est vraiment rapide. C'est la première fois que je fais pour le cancer, pour le sein et c'est vraiment formidable. Pour éviter le cancer du poil de l'utérus et du sein, les femmes doivent se faire dépister une seule fois par an au centre de santé de la reproduction ou à l'ONG SOS Cancer. Mieux encore, consommer des fruits et des légumes. A cette même occasion de cette journée internationale, des conférences-débats sont organisées pour édifier les jeunes sur l'importance de cette journée. Le reportage est signé Mariam Christine Bormou et Aboubakar Souley. Les femmes nigériennes célèbrent la journée du 8 mars de diverses manières pour exprimer la joie et défendre les droits de la femme. C'est l'exemple de ces femmes qui ont choisi de célébrer cette journée en initiant cette conférence-débat afin de discuter et instruire la jeunesse sur l'importance de la dite journée. Le 8 mars, c'est une journée historique, c'est une journée internationale des droits des femmes que nous commémorons aujourd'hui. Nous avons constaté que malgré toutes les conventions et tous les instruments juridiques internationaux que le Niger a ratifiés, la femme nigérienne continue à suivre des discriminations qui vont à l'encontre de toutes ces conventions ratifiées. C'est pourquoi nous avons ciblé des étudiantes et des femmes afin d'exposer ce que c'est que la CEDEF, la convention contre toutes formes de discrimination à l'égard de la femme, en fait, pour qu'elles rentrent dans leurs droits. Parce que pour évendiquer un droit, il faut le connaître. Cette journée est une occasion pour les femmes nigériennes de lancer un appel en vue d'améliorer leur situation. Pour savoir tous ces droits, il faut se cultiver. Quand vous n'avez pas connaissance de vos droits, vous ne pouvez pas les défendre. L'islam n'a pas empêché à la femme d'aller à l'école. L'islam a dit chercher la connaissance du berceau jusqu'à la tombe. Il n'a pas dit garçon ou fille. Il a dit chercher la connaissance jusqu'en Chine. La Chine, c'était le pays le plus loin. Il n'a pas dit fille comme garçon. Je crois que c'est une journée formidable. J'ai un appel aux hommes de vraiment traiter bien les femmes. Car la femme est l'humanité. Donc de bien traiter la femme. La situation de la femme nigérienne a connu aujourd'hui des avancées significatives grâce aux différentes interventions des femmes. Cependant, plusieurs défis restent encore à relever. Sous quelle forme, sous quel angle les femmes voient-elles cette journée du 8 mars ? Suivez les réactions de ces quelques citoyens. Je suis très heureuse de cette journée. Je suis vraiment contente. Et je félicite toutes les femmes du monde entier. Parce que les femmes, ce sont nos mères, ce sont les mères de l'humanité. Je souhaite une très bonne fête à ma maman et à toutes les femmes du monde entier. Mon appel que je lance, c'est que les hommes ne doivent pas maltraiter les femmes. Et ils n'ont qu'à créer des ONG pour protéger les femmes et éviter la violence aux femmes. C'est une journée consacrée aux femmes, comme vous le savez tous. Et que les femmes doivent être honorées. Et que les hommes devraient comprendre les femmes et puis leur permettre certaines choses. Les femmes sont nos mères et puis nos sœurs aussi. Donc elles ont droit à beaucoup de choses. Elles ne devraient pas être coincées et maltraitées. Les autorités doivent créer beaucoup d'ONG et autres pour aider les femmes à lutter. Et aussi être là pour les femmes en cas de besoin. Moi, en tant que femme musulmane, l'islam m'a déjà donné tous mes droits. Certes, c'est la société, la culture qui fait entrave à ces droits-là. Mais en tant que femme musulmane, avant même ma naissance, j'ai mes droits. Puisque l'islam dit qu'il faut choisir des parents pour son enfant, des bons parents pour son enfant, qui puissent l'éduquer. En tant que jeune fille, j'ai mes droits en tant que fille musulmane parce que l'islam me donne le droit de choisir mon mari. L'islam me donne le droit de garder ma dot. En tant que femme mariée, l'islam me donne le droit de gérer ma fortune. L'islam, il faut bien qu'on le sache, n'empêche pas à la femme d'aller travailler. L'islam, en fait, ne met pas en discrimination, en marginalisation la femme. Au contraire, la télévision Lavarie, à l'occasion de cette journée, a rendu hommage à des femmes du troisième âge qui, à la longueur de la journée, se battent à travers des petits commerces pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Le reportage. Assises devant leurs marchandises étalées par terre, à la déventure des différents marchés de la capitale, ces femmes du troisième âge ont décidé de se battre pour gagner leur pain à la sueur de leur front. Pour ce faire, elles exercent des petits commerces. Activité à travers laquelle elles arrivent à subvenir aux besoins de leur famille. Ça fait huit ans que j'exerce ce métier. Et Dieu merci, j'arrive à joindre les deux bouts. Même si ce n'est pas facile, surtout quand les prix des produits sont en hausse, car nous ne gagnons pas de bénéfices. Ça fait longtemps que je suis ici et j'ai choisi cet endroit parce que c'est la déventure du marché. Donc tout passant peut s'arrêter pour payer. Cependant, un seul problème leur tient à cœur. Notre seul problème, c'est les agents de la mairie qui sont venus une fois pour nous faire quitter les lieux. Nous leur demandons de bien vouloir nous laisser faire nos petits commerces. Ainsi, ces petits commerces ont un grand avantage pour ces femmes qui, malgré leur âge, avancées, préfèrent rester actives. Horizon 2021, c'est la date à laquelle les chefs d'État de la CEDEAWO projettent de créer la monnaie unique de l'espace. La monnaie unique dispose de multiples avantages, n'est-ce pas ? Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdo. En découdre avec le France CFA, c'est la volonté manifeste des panafricanistes, mais aussi de la plupart des dirigeants des États membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAWO, à travers leur projet de création d'une monnaie unique. Les chefs d'État ont décidé de créer une monnaie unique. Mais ce n'est pas une monnaie unique pour l'Afrique. Au temps du feu, Kadhafi voit grandeur nature. Il voit une monnaie unique pour l'Afrique. Mais ici, nos chefs d'État, qui sont particulièrement dans la communauté économique et douanière, qui est la CEDEAWO, ils voient une monnaie communautaire qui concerne les pays de la CEDEAWO. Ils sont au nombre de 16 ou 15. N'est-ce pas ? Donc, les pays de l'IOMOA qui partagent déjà la monnaie, le franc CFA, plus d'autres pays comme le Nigeria qui a le NERA, comme le Ghana qui a le SIDI, comme d'autres pays aussi qui ont leur monnaie. N'est-ce pas ? La Guinée, par exemple, a sa monnaie, la Guinée qu'on a créée. Voilà. Donc, ils ont leur monnaie. Donc, c'est d'abord partir par palier, par étape. Là, pour le moment, nous allons créer, ou les chefs d'État vont créer, l'horizon qui est donné, en tout cas, c'est l'horizon 2021, qui est en train d'être ausculté. Donc, en 2021, nous sommes censés avoir une monnaie unique pour les pays de la CEDEAWO, les 16, là. La monnaie unique dispose de multiples avantages. Le premier avantage, c'est que nous avons la maîtrise de notre politique monétaire. Vous comprenez ? C'est nous qui décidons de ce que doit être cette monnaie-là, par rapport à nos économies différentes. Deuxième avantage, c'est que nous allons sortir de ce carcane de domination. Parce que c'est très clair, ce n'est pas pour rien qu'un décrit. Aujourd'hui, c'est une vérité universelle. Tous les intellectuels, tous les responsables qui aiment l'Afrique, savent que le franc CFA est une négativité pour l'Afrique. Donc, ça, c'est un avantage, un deuxième avantage, le fait que nous sortions de ce joug colonial français, n'est-ce pas ? Le troisième avantage, ça va nous permettre un échange plus fluide et plus rapide entre nos différents États. Les 16 pays états de l'Afrique, de la CDAO, ils vont avoir un flux d'échange qui est plus rentable. Vous comprenez ? Parce que c'est la même monnaie. Et ça va renforcer l'intégration des peuples. Vous comprenez ? Parce qu'aujourd'hui, quand vous partez en Guinée-Bissau ou quand vous partez au Ghana, le fait qu'il y a ces freins monétaires, donc vous avez des CFA, eux, ils ont des CD ou autres, ça crée déjà une sorte de divergence, une sorte de séparation. C'est-à-dire que vous vous écartez davantage. Mais si vous avez une monnaie unique, ça crée votre convergence, ça crée votre adhésion, ça crée votre rapprochement. Le compte à rebours pour finir définitivement avec le franc CFA et ainsi enclencher la population de l'espace CDAO pour attendre avec impatience si les chefs d'État vont tenir parole pour la création de cette monnaie unique en 2021. Place à présent à la partie magazine Très Bonne Réception. Le bureau exécutif national du syndicat national des enseignants, chercheurs et chercheurs, élargi aux sections de Tilaberi, Tawa, Maradi, Zender, Agadez, Difa et Niame, se réunit à l'effet d'examiner la situation survenue. Suite à l'adoption en conseil du ministre du vendredi 1er mars 2019 du projet de loi portant modification de l'ordonnance 2010-77 du 9 décembre 2010 portant régime des établissements publics à caractère scientifique, culturel et technique, cette adoption est consécutive à un mouvement de grève enclenché le 3 septembre 2018 pour exiger la poursuite du processus électoral à l'université Andi Konkudo de Maradi et le règlement des droits statutaires en souffrance dans les universités publiques du Niger-UPN. Cette adoption procède d'un quadruple mépris. Elle s'est faite sans consultation avec les principaux concernés. Elle bafoue l'honorabilité d'une autre institution de la République, à savoir la CNDH, après cinq mois de négociations folkloriques. Elle est diligentée par l'agence française de développement AFD qui sous prétexte de financement des UPN amène le gouvernement à hypothéquer l'enseignement supérieur au Niger. Elle s'est faite à travers la diabolisation des enseignants-chercheurs et chercheurs et du mode électif dans les UPN. Ceci est d'autant plus méprisant car, venant d'autorités, arrivés au pouvoir par des élections et se considérant comme des champions de la démocratie. À l'issue de cette réunion et en réponse à la posture vatanguère du gouvernement, le Sinex fait la déclaration suivante. Prétextant l'inefficacité du monde de gouvernance électif en vigueur depuis près de 25 ans et en l'absence de toute évaluation comparative et objective des systèmes électifs et nominatifs, le gouvernement pense trouver la solution aux problèmes multiples et multifactoriels qui assaillent les UPN en remettant en cause le système électif qui ne représente pas en soi un problème rédhibitoire à l'université Abdelmou Moumoun de Niame. À l'inverse, le mode de gouvernance par la nomination des recteurs, comme c'est le cas dans sept universités sur huit, n'est actuellement qu'un casse-tête pour les dites universités dans leur gestion quotidienne. L'élection des recteurs dans les UPN obéit au souci d'appliquer les principes universels inhérents aux missions de l'enseignant-chercheur vis-à-vis de la société. Ces principes renvoient aux libertés académiques et à l'autonomie. Les libertés académiques et l'autonomie sont consacrées par tous les tests qui régissent les universités, notamment les statuts des universités de Maradi, Niame, Tawa et Zander, l'ordonnance 92.036 du 21 août 92 portant franchise et libertés universitaires, le décret 2013-201-PRN-MEMS-RS du 31 mai 2013 portant approbation de la Charte d'éthique et de déontologie des universités publiques du Niger. La liberté académique, c'est le droit à l'éducation, à l'enseignement et à la recherche. C'est le refus de toute ingérence de nature à porter atteinte à la liberté d'organiser la recherche et les enseignements. C'est la liberté de choisir librement son thème de recherche, les méthodes et les techniques de recherche. C'est de pouvoir publier ses résultats et de dispenser librement ses enseignements. L'autonomie universitaire, c'est une protection contre l'ingérence politique, un rempart contre une gouvernance dirigiste. En effet, la mission scientifique d'enseignement et de recherche n'a pas de coloration politique et ne doit pas s'encombrer de recteurs nommés sous des bases purement politiques. Dans la sous-région, comme au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Togo, la gouvernance élective universitaire au Niger est toujours citée comme modèle de réussite et exemple à suivre. D'ailleurs, s'inspirant de l'exemplarité de l'Université Abdu-Moumouni, le gouvernement burkinabé vient d'adopter le principe d'élection des recteurs et vice-recteurs dans toutes ces universités publiques. Des revendications allant dans le même sens sont en cours en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Togo. De plus, des institutions internationales comme la Banque mondiale et l'UNESCO recommandent la collégialité et le dialogue dans les prises de décisions en milieu universitaire. L'affirmation du gouvernement nigérien, selon laquelle le recteur élu n'a aucune autorité n'est pas fondée sur une étude de la gouvernance dans les universités politiques du Niger. D'ailleurs, pourquoi le gouvernement, par allégation, affirme-t-il que le recteur élu est pris en otage par son électorat ? Dans ce cas, alors, le peuple nigérien devrait-il s'inquiéter d'avoir à la tête des institutions de la République des élus qui ne sont que des étages de leur électorat ? Devons-nous rappeler que le 12 septembre 2018, à Paris, le président de la République soulignait que, pour une paix durable dans le monde, il faut consolider la démocratie ? Nous considérons que cette assertion concerne aussi les UPN. Pour une fois que le Niger est leader et modèle en termes de gouvernance démocratique, comment comprendre que le gouvernement s'acharne contre le mode électif dans les universités publiques du Niger ? Question. Quel agenda se cache derrière cette brusque remontée du gouvernement contre le système électif ? Le gouvernement prétend ne pas exercer la plénitude de son pouvoir de tutelle dans les universités publiques du Niger. Et pourtant, il est bien représenté à hauteur du tiers des membres des conseils des universités, qui sont des instances délibératives au-dessus des recteurs. D'ailleurs, les projets des procès-verbaux des conseils des universités sont systématiquement transmis au ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation. Les textes ont donné la latitude au ministre de renvoyer tout procès-verbal non conforme à la politique nationale de l'enseignement supérieur. Donc, je vous renvoie au statut des universités publiques du Niger. En plus, de cette forte présence dans les gouvernances universitaires, l'État assure la gestion de toutes les ressources financières internes et externes des universités à travers des cadres mis à disposition par le ministère des Finances. De toute évidence, une mauvaise gouvernance financière dans une université publique en mode électif relève de la défaillance de l'autorité publique et non du recteur élu. La dite défaillance est criable dans certaines universités publiques du Niger où les recteurs sont nommés, où des actes de co-gestion informelle, recteurs, ministères de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, mettent en péril ces universités compromettant l'avenir de la communauté universitaire. Devant l'OMERTA, sur les résultats des inspections d'État récemment diligentées dans les universités publiques du Niger, du reste longtemps exigé par le syndicat national des enseignants chercheurs et chercheurs du supérieur, nous demandons au gouvernement la publication des dits résultats. D'or et déjà, le SNEX réserve le droit de publier des preuves qui relèvent d'une gestion opaque dans certaines universités publiques du Niger à recteurs nommés le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et ces recteurs nommés en savent quelque chose. Deux, le SNEX attire l'attention du gouvernement sur, primo, les conditions exécrables dans lesquelles les enseignants-chercheurs et chercheurs accomplissent leur mission d'enseignement et de recherche. Nous parlerons ici des salles bondées ou inexistantes, des labos vétustes inexistants, des bibliothèques où les ouvrages les plus récents datent d'au moins 20 ans de matériel didactique insuffisant et vétuste. Deux, nous parlerons de l'insuffisance du personnel enseignant, chercheurs et chercheurs. Par exemple, en 2019, pour 8 universités, il y a seulement 525 enseignants-chercheurs et chercheurs pour 45 000 étudiants, soit un ratio de 86 étudiants par enseignant-chercheur contre 30 enseignants comme recommandé par l'UNESCO. Trois, de l'enseignant-chercheur. Depuis une dizaine d'années, l'enseignant-chercheur, son image et sa personnalité sont traînés dans la boue. Cette forfaiture, nous le savons, est minutieusement orchestrée par le gouvernement pour lui permettre de mettre en œuvre son plan machiavélique de dislocation de l'autonomie universitaire. Pour comprendre cette fonction noble, rappelons que l'enseignant-chercheur, c'est ce Nigérien qui a opté pour l'excellence en choisissant de sacrifier toute sa jeunesse contre des études soutenues et contenues sur une douzaine d'années après le bac. Les missions qui lui sont enseignées sont pédagogiques, administratives, sociales, des missions de recherche scientifique et d'encadrement des étudiants. Des esprits malveillants s'obstinent à caricaturer l'enseignant-chercheur en le réduisant à cette simple tâche d'enseignant et en nageant de l'État surpayé. Nous sommes satisfaits de cette tâche d'enseignement que nous acquittons avec fierté et honneur dans des conditions difficiles de travail pour un pays qui se veut être au rendez-vous des grandes nations. C'est pour assumer cette noble et digne mission que les enseignants-chercheurs ont tenues malgré les retenues irrégulières sur salaire à rattraper les cours pour sauver l'année 2017-2018. Le gouvernement, au lieu de concentrer ses efforts sur des initiatives visant à améliorer les conditions de travail de la communauté universitaire, s'évertitent farouchement à créer une situation d'agitation qui met en péril l'enseignement supérieur au Niger. 4. Au vu de ce qui précède et conformément à l'arrêté 108 du 30 juillet 2018 du ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, fixant le calendrier académique 2018-2019 dans les universités publiques du Niger, instituts et grandes écoles, le syndicat national des enseignants-chercheurs et chercheurs demandent à tous ces militants et à tous ces militants de considérer que les semestres impairs S1, S3, S5 comme réalisés, de sursoir à tout rattrapage de cours, examens, TD, TP, délibérations, soutenances, encadrement, étant donné que des retenues sous salaire ont déjà été opérées pour faire de grève. 5. De ne plus programmer ni exécuter aucune tâche académique les samedis, les dimanches, les jours fériés et au-delà des ailes réglementaires comme ils le font actuellement pour sauver la face au gouvernement. 6. De renoncer aux missions d'enseignement dans les universités publiques du Niger jusqu'à nouvel ordre. Fort de son droit dans cette crise délibérément provoquée par le gouvernement, le syndicat national des enseignants-chercheurs et chercheurs exige le retrait pur et simple du projet de loi portant modification de l'ordonnance 2010-77 du 9 décembre 2010 portant régime des établissements publics à caractère scientifique, culturel et technique rend le gouvernement responsable des conséquences graves de cette évidente déstabilisation des UPN à court, moyen et long terme. Sous-titrage ST' 501